Le Maroc était encore dans le coup lors du deuxième quart-temps. La Chrichi trouve El Marchbahi, qui sert à dramer pour un joli dunk. Égalisation marocaine, 23 partout. Mais à 5 minutes de la fin de la mi-temps, Consalves de Petro plante 3 points portant l'avance des Angolais à 10. Menu de 26 points, Fontoglino trouve Aruna, qui réussit son shoot à 3 points à moins de 9 minutes de la fin du match. La Chrichi perd le ballon au profit de Moraïs, de Petro qui creuse à l'avance de son équipe, 17 points de plus avec moins de 3 minutes à jouer. Petro l'emporte avec un score final de 102 à 89. Dans le second quart de finale de samedi, FAP du Cameroun a pris le dessus sur l'équipe haute du Rwanda-Règue, battu sur le fil avec seulement 3 points de différence. Mené de 4 points au troisième quart-temps, le Rwandais Fyler tente une passe mais perd le ballon face au Camerounais Morman qui trouve Baez pour un beau dunque. Cette fois, Morman tente lui-même et inscrit ce panier à 3 unités, poussant l'avance de FAP à 11. Mereg parvient à réduire cette avance au quatrième quart-temps à seulement 4 points lorsque Nshobozoa trouve Chiaka. 3 points assurés. Les supporters rwandais se déchaînent. Moins de 10 secondes pour revenir au score côté rwandais. Thomas Junior reçoit cette passe de Ndijie mais manque sa cible. Les Camerounais l'emportent 66-63. A moins de 3 minutes de la mi-temps et en tête avec 7 points de plus, Layani de Monastir conclut par un dunque ce jeu à 3 avec Diabaté et Gayaza. La Tunisie continue de mener au troisième quart-temps lorsque Coles trouve Layani qui passe le ballon à Dixon. Un shoot à 3 points bien maîtrisé. A 5 minutes de la fin du match, Cape Town continue de balbutier mené par 21 unités. Ganapamo sert Kabongo mais ce dernier perd le ballon et le Tunisien Slimane dunque à l'autre bout du terrain. A quelques secondes de la fin, Djaziri de Monastir tue tout espoir sud-africain avec ce shoot à 3 points qui scelle la victoire des Tunisiens avec 40 points d'écart. Autre domination sans bavue toujours dimanche, le Zamalek d'Egypte a défait Slac de la Guinée avec 17 points de plus. A l'approche de la mi-temps, Shraveri Junior de Zamalek chipe la balle et porte l'avance de son équipe à 15. Le Guinéen Miller Junior inscrit 2 points pour réduire l'avance du Zamalek à 10. Mais le club égyptien continue de dominer dans le quatrième quartan. Souza trouve Mahmoud pour un dunk à une main. Plus que 4 minutes à jouer dans ce match, et Shraveri Junior met en orbite Kedjo qui frappe. Le Zamalek s'impose 66-49. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada